Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'un mois en Afrique. Tout de suite, les grands points de l'actualité du continent. Nous ouvrons cette émission par la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui a débuté en Égypte le 21 juin et prendra fin le 19 juillet 2019. Seconde match, en un peu moins d'un mois, elle est la première organisée par la Confédération africaine de football regroupant 24 équipes participantes qui tenteront de succéder au Cameroun vainqueur de la compétition en 2017. Restons toujours en Afrique du Nord où le Maroc vient de remporter une victoire diplomatique supplémentaire. Le Royaume a été élu à l'unanimité coordonnateur du groupe de mise en œuvre et d'évaluation de l'initiative globale de lutte contre le terrorisme nucléaire. C'est la première fois qu'un pays africain assume une telle responsabilité. Direction l'ex du continent africain La compagnie Kenya Airways envisage la nationalisation de sa flotte aérienne pour rentabiliser davantage ses activités. La compagnie aérienne est frappée depuis un moment par une crise financière qui s'est matérialisée par une dette de 1,7 milliard d'euros en 2017. En 2018, elle a dû passer par un processus de restructuration. En Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien condamne les propos de l'ancien président Henri Conan Bédier sur les étrangers en Côte d'Ivoire. Le leader du PDCI LDA avait récemment incriminé des étrangers armés présents en Côte d'Ivoire dans le but de saboter l'élection présidentielle prévue en 2020. Toujours en Côte d'Ivoire, la saison pluvieuse révèle les carences en matière d'urbanisation et d'assainissement. Le district d'Abidjan connaît un problème de drainage avec son lot de dégâts matériels et humains. Les autorités ont envisagé de résoudre ces problèmes par la mise en œuvre du chemin directeur d'urbanisme du Grand Abidjan, dont le coût estimatif de la première tranche qui sera lancée de 2020 à 2024 est de 585 milliards de francs CFA. Au Liberia, l'ancien joueur de football, le président Liberia-George Oué fait face à des manifestations de grande ampleur contre son gouvernement. Le vendredi 7 juin, des milliers de manifestants sont sortis dans les rues de Morovia, la capitale pour réclamer de meilleures conditions de vie. Il répondait ainsi à un appel lancé par des dizaines d'associations de la société civile et de la jeunesse qui avaient porté l'ancien footballeur star au pouvoir en 2018. Parlons santé pour terminer. L'OMS s'est réunie en comité d'urgence le vendredi 14 juin dernier, suite à la propagation en Ouganda du virus Ebola. Il s'agit de la troisième réunion depuis le début de l'épidémie en août 2018 en République démocratique du Congo. Toutefois, l'état d'urgence sanitaire mondial n'a pas été déclaré. L'OMS estime que le risque de propagation au niveau international reste faible. C'est la fin de ce numéro d'un mois en Afrique. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous dans un mois. D'ici là, portez-vous bien. D'ici là, portez-vous bien.